Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume Degoulet et l'équipe Basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au cas des naturalisations devenues monnaie courante dans le basket international. Alors, pourquoi cela, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que demain, à Clouge, en Roumanie, l'ex-joueuse américaine Bria Hartley fera ses grands débuts en équipe de France. Récemment, la Fédération française avait aussi approché le pivot star des Philadelphia Sixers, Joel Embiid, provoquant une levée de boucliers chez certains joueurs de l'équipe de France. Et pour cause, si Embiid parle français, il est surtout de nationalité camerounaise et n'a pour le moment aucun lien, que je sache, avec la France. Pourtant, l'histoire des Bleus, U et EUS, évidemment, s'est aussi écrite avec des talents nés à l'étranger. Crawford Palmer, médaillé d'argent à Sydney, Tariq Kirksey, Isabelle Yakubou, Joachim Noah, pour ne parler que des cas les plus récents. Et partout dans le monde, en tout cas sur la planète FIBA, qui n'autorise qu'un seul naturalisé, on voit apparaître des changements de passeport sportif. Les exemples les plus marquants, Gerolden pour la Russie, Beaumac Caleb pour la Macédoine, Bobby Dixon pour la Turquie, etc. Bref, pour débattre de ce sujet passionnant et m'accompagner pendant une grosse demi-heure, un casting de passionnés trié sur le volet. Liliane Trévisan, bonjour Liliane. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour à toutes aussi. Salut Gaëtan. Salut tout le monde. Et bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Elle est née le 30 septembre 1992 à North Babylon. Elle est double championne NCAA avec Connecticut. Elle a 26 ans et elle va faire ses grands débuts demain soir en Roumanie à Clouges, au poste d'arrière-meneuse. Je veux évidemment parler de Brian Hartley, qui va commencer donc une nouvelle carrière, une carrière française avec le maillot des bleus sur le palto. Une situation qui fait débat dans le basket féminin français, dans le basket français, dans le basket tout court d'ailleurs. Liliane, je crois que tu travailles pour un article qui va apparaître demain dans l'équipe sur ce sujet. Alors Brian Hartley, elle est française ou elle n'est pas française ? Alors on tourne toujours un petit peu en rond dans ce débat sur les naturalisations. On a tendance parfois à faire des amalgames, à trouver qu'il y a des naturalisées déontologiques et d'autres moins, ce qui est vrai. Alors Brian Hartley, elle a vraiment une filiation française. Sa grand-mère était alsacienne, enfin vivait en Alsace, pour ceux qui connaissent un peu l'Alsace du côté de Agneau, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Elle s'appelait Christiane Beyer, ce qui est un non-alsacien, s'il y en a vraiment un non-alsacien. Et elle est tombée amoureuse, comme ça a été souvent le cas dans ces années post-deuxième guerre mondiale, d'un soldat américain qui était en mission en France. Elle est tombée amoureuse, elle l'a épousée, elle est partie vivre aux Etats-Unis. Elle a eu des enfants, dont la mère de Brian Hartley. Et donc Brian Hartley, par filiation, par sa grand-mère, a effectivement des origines françaises. Ce n'est pas pipoté, ce n'est pas inventé. Les médias basket ont parlé à sa mère, elle a un passeport français. Sa mère parle français, son frère parle également français, m'a-t-on dit. Par contre, elle, effectivement, ne parle pas vraiment français. Elle ne parle pas français, elle n'a pas vécu en France. Elle n'a jamais essayé de s'installer en France. Mais on ne peut pas lui contester sa filiation française. Donc ce n'est pas une naturalisée bidon, comme on a tendance à dire quand des mecs achètent un passeport polonais, macédonien. Du jour au lendemain, alors qu'ils n'ont jamais connu ce pays. Elle a vraiment une filiation française. Donc ça en fait, effectivement, quelqu'un qui pourrait être légitime par filiation. Après, il y a d'autres sources de légitimité. C'est le jeu, c'est l'intégration. Voilà, est-ce qu'elle peut apporter ou pas ? Est-ce que c'est un projet ou pas ? Voilà, mais sur ce qui concerne ses origines, oui, il n'y a pas de doute. Vous pouvez aller visiter son village de naissance, qui s'appelle Mithisheim, du côté de Agneau. Enfin, le village de naissance de sa grand-mère, pardon. Et donc, oui, il n'y a pas de doute, sur ce plan-là, elle est réglo. Alors, Brian Hartley, elle arrive en équipe de France pour plusieurs raisons, au-delà de sa filiation. En tout cas, elle est joueuse en Turquie, dans un club qui est coaché par la sélectionneuse Valérie Garnier. C'est sans doute pas anodin. Elle arrive aussi à un moment où l'emblématique meneuse précédente, Céline Dumerck, est partie à la retraite. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un concours de circonstances heureux pour l'équipe de France de basket, sachant que la fédération française, jusqu'à présent, s'était plutôt positionnée sur une ligne relativement droite, à savoir, les joueuses qui sont en équipe de France sont des joueuses issues de la formation française. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas, des joueuses. Alors, est-ce qu'on peut parler de naturaliser, justement, Valérie Garnier ? C'est une naturalisation sportive. Voilà, tout à fait. Arklay, sa fédération d'origine, là, on parle bien de fédération, et pas de droit du sol ou de droit du sang, sa fédération d'origine, elle est américaine. L'autorisation a été demandée à Timmy Osset. Donc, en fait, elle est franco-américaine. Elle est franco-américaine. Elle a la double nationalité, comme Tony Parker, comme Edwin Jackson, comme Georges Eddy. Voilà, c'est une franco-américaine. Elle a fait les sélections jeunes avec les Etats-Unis. Elle a d'ailleurs battu l'équipe de France en jouant avec les Etats-Unis. Et c'est vrai que c'est pour ça que, vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on pourrait avoir une tendance à voir ce choix comme quelque chose d'un peu absurde. C'est surtout qu'on n'a pas l'habitude, nous, en France, dans nos sélections, de voir des joueurs ou des joueuses naturalisées. Et l'exemple de Joel Embiid, dont on va peut-être pouvoir reparler tout à l'heure, avait provoqué d'ailleurs un débat chez les joueurs, au sein même de l'équipe de France, qui ont des avis divergents. Alors, c'est drôle, parce que, dans une enquête qui avait fait Basket Europe, justement, au sujet de Bria Hartley, ils avaient souligné qu'on a déjà eu des joueuses américano-françaises, donc des naturalisées par le passé. Kristen Sharpe et Géraldine St-Hillus, qui ont joué ces dernières années en équipe de France. Malheureusement, les deux, ce n'était pas très, très bien terminé. Donc, on va voir si ça va mieux se passer avec Bria Hartley. À ceci près que Géraldine St-Hillus n'a pas joué de match officiel en compétition. Elle est arrivée, elle a joué une douzaine de matchs amicaux et il y a eu une espèce de hiatus entre les deux. Elle est partie faire un break et elle n'est jamais revenue, en fait. Et vous ne parlez pas d'Isabelle Yacoubou ? Oui, Isabelle Yacoubou. Alors, Isabelle Yacoubou, béninoise, a été au Bénin jusqu'à ses 16 ans, mais est arrivée donc en France très, très jeune, a été formée à Tarbes. Ça, personne ne peut le contester. Elle a grandi à Tarbes, au basket et dans sa vie d'ado puis de femme. Donc, elle, personne n'a jamais osé contester quoi que ce soit sur le fait qu'Isabelle Yacoubou soit française. Elle parlait très bien français, elle adorait notre pays, elle était installée en France. Voilà, pour qui a connu Isabelle Yacoubou ? Oui, elle était plus française que béninoise, a priori, quand on la voyait. Si on ne connaissait pas son passé, on la prenait tout à fait pour une française et on n'avait pas l'idée qu'elle ait grandi jusqu'à 16 ans en Afrique. Pour reprendre ta question initiale, concernant le concours de circonstances, je peux concevoir qu'on ait l'impression que ce soit un alignement des planètes. Mais au final, si la joueuse, il me semble, a montré qu'elle avait un certain attachement à la France. Donc, elle ne parle peut-être pas le français, mais de par ses origines, son intérêt, sa culture familiale, elle a montré qu'elle avait un certain attachement. Et à côté de ça, ça peut faire les affaires de l'équipe de France et qu'elle parvient à s'y intégrer. En fait, je pense que c'est au même titre que d'autres joueuses qui ont réussi cette intégration de par le sol. Du coup, on ne peut pas trop lui contester. On parle, tout à l'heure, Gaëtan disait naturalisé, naturalisé, mais effectivement, ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser. Elle a un passeport, elle est de nationalité française, mais elle n'est pas naturalisée. Et je pense que le vrai débat, il est sur cette confusion de nationalité ou pas. Est-ce que pour jouer en équipe de France, il ne faut pas tout simplement être issu de la formation française ? Pour jouer en sélection nationale, la FIBA autorise une naturalisation par sélection. C'est légal, ce n'est pas quelque chose qui va contre les règles établies par la Fédération internationale. Donc, est-ce qu'on doit nous donner... Après, c'est des... Comment dire ? C'est un sentiment individuel de chacun. On ne peut pas imposer, parce qu'on est français et que la sélection française, on la voit d'une certaine manière, de dire que nous, spécifiquement, on va refuser les naturalisés dans notre équipe. C'est individuel, c'est personnel. Ça ne doit pas être une fédération à part. Dans toutes les fédérations européennes, ça se fait. Le dernier Eurobasket en 2017, il a commencé. Il y avait 11 sélections sur 24 qui possédaient, qui ont profité de cette règle de la FIBA pour utiliser un naturalisé. Et en général, c'était un Américain. Ça pose quand même la question du sens, même si c'est légal. On sait qu'il y a des sports qui vont dans des dimensions beaucoup plus importantes. On pense au handball, si vous vous souvenez, du fameux championnat du monde qui s'est terminé au Qatar. Le Qatar, sur les 16 joueurs qui étaient alignés, il y en avait 14 qui étaient d'origine, qui n'étaient pas d'origine étrangère, qui étaient étrangers, qui étaient naturalisés par décret, comme a pu l'être J.R. Holden sur un décret de Vladimir Poutine. Si on se bascule un petit peu en arrière, Liliane, je sais que tu avais travaillé là-dessus en amont de l'Euro 2015. Chaque sélection, quasiment, ce n'était pas le cas de l'équipe de France, mais présentait un naturalisé américain qui n'avait aucun lien direct, aucun lien culturel, aucun lien... Oui, c'est ça, culturel, social, affectif avec la sélection qu'il représentait. J.R. Holden ne parlait pas russe, ne le parle toujours pas à ma connaissance. Bobby Dixon, certes, a pris un nom turc. Un peu plus couleur locale. Voilà, mais il est aujourd'hui considéré comme trop vieux, donc la Turquie est en train de chercher un autre meneur pour remplacer Bobby Dixon, c'est quand même assez intéressant. Ali Mohamed. C'était en référence à Mohamed. Bien sûr, exactement. Bon, Mac Caleb avec la Macédoine, je ne suis pas sûr qu'il maîtrise bien les rudiments locaux, etc. Il avait dit qu'il n'avait pas dit bonjour en macédonien, il l'ignorait royalement. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ? Quel sens ça a de permettre comme ça à des Américains de prendre des passeports de complaisance, si ce n'est alimenter un deuxième marché qui serait autre que celui des clubs ? Tout à fait. Ça n'a pas... Alors, de l'extérieur, si on défend farouchement le principe de sélection nationale, si on considère que les sélections nationales, de par le fait de la multiplication des compétitions de clubs privés, etc., sont en danger, qu'il faut les préserver, qu'il faut peut-être aller un petit peu au-dessus de ce qui est permis, légal ou pas, enfin voilà, défendre l'identité d'une sélection nationale, si on permet de naturaliser sauvagement des gens dont la naturalisation est juste destinée à faire gagner une compétition ou à leur offrir un passeport qui va leur permettre de se vendre beaucoup mieux après sur le marché, c'est quand même, quelque part, une dérive. Et c'est vrai que l'Euroféminin 2015 avait atteint des sommets à ce niveau puisqu'il y avait 20 équipes en liste, il y en avait 10 qui avaient des naturalisées et je les ai interviewées, ces filles, je les ai toutes vues et il n'y en a pas une qui était authentique, quoi. Pas une qui était authentique. J'ai vu Julie McBride qui était polonaise qui m'a dit « Oh ben moi, j'ai joué 7 ans en Turquie, en fait ce que je voulais c'est avoir un passeport turc mais la législation a changé, je n'ai pas pu, donc je suis polonaise. » J'ai vu des filles comme Daniel Page qui jouait à Bourges deux mois avant que j'ai retrouvées sous le maillot de l'équipe serbe ce qui a fait hurler Valérie Garnier. La même Valérie Garnier qui va coacher aujourd'hui Bria Hartley m'a dit « Page, elle était chez nous à Bourges il y a deux mois, elle n'est pas serbe, elle ne parle pas serbe, elle n'a jamais mis les pieds en Serbie et maintenant je la vois jouer sous le maillot serbe contre nous. » En plus, elles ont gagné la finale donc c'est sûr que ça crée un peu de ressentiment mais c'est vrai qu'il y a une perversion à ce niveau-là et je ne vois pas en quoi ça aide le basket parce que c'est souvent des nanas ou des mecs qui font un euro, deux euros, il y en a qui font un peu plus que ça, qui aident à gagner une compète ou à bien se classer et qui surtout, comme m'avait dit une de ces Américaines naturalisées, je crois, Monténégrine, elle m'avait dit « Moi, ça me permet d'avoir un statut de bossman et je peux me monnayer partout en Europe. » Elle dit « Pour moi, c'est extraordinaire pour ma carrière. Elle n'avait absolument rien à cirer de jouer pour une sélection mais par contre, pouvoir se vendre en Europe à des tarifs avantageux comme elle était américaine et quand même de meilleur niveau que beaucoup de joueurs européennes, pour elle, c'était le nirvana. Donc, on arrive effectivement dans un système qui n'est pas très sain et malgré le fait qu'effectivement, on est dans un monde de globalisation, de libre circulation des gens, voilà, on ne peut pas empêcher les gens de travailler mais c'est vrai que si on veut s'en tenir à la préservation de l'identité d'une sélection, parfois, il faut être beaucoup plus vigilant que ne l'est actuellement la FIBA qui délivre des passeports à tour de bras. En gros, le fond du débat, ce n'est pas tant les joueurs qui profitent du système, c'est le système en lui-même finalement. C'est ce que soulevait aussi. Il y a quand même un aspect qui m'embête, c'est qu'à partir du moment où ce serait autorisé, pourquoi est-ce que nous, en France, on s'en priverait par principe pour dire qu'on a des valeurs ? Si on avait accès à un joueur, je pense que tu parlais de Joël Lombide, si on a accès à un joueur tel que Joël Lombide que le règlement nous le permet. Nous, on va dire non, trop peu pour nous, tout le monde va le faire sauf nous, mais au moins, on aura la défaite saine et nos valeurs seront préservées. Voilà, le système le permet actuellement. Je pense que là où il faut se rejoindre sur une valeur, il faudrait que le joueur s'investisse. Ne dise pas je veux jouer la Coupe du Monde avec vous et puis vous ne me reverrez pas derrière. Il me semble que c'était Beaumac Caleb qui a signé un contrat avec la fédération. C'était 5 ans, il s'engageait pour 5 ans et du coup, il s'imprègne on peut trouver des moyens de rajouter des éléments au système ou alors dans ce cas-là on change complètement le système et on ferme les sélections naturalisées mais dans ce cas-là ça veut dire derrière, elle a impacté aussi peut-être les fédérations chaque fédération puisqu'en France on autorise un certain nombre de joueurs non formés localement dans les équipes etc. Donc en fait est-ce que la préservation elle ne commencerait pas déjà au plus bas des étages pour instaurer un peu cet état d'esprit de l'équipe nationale c'est un joueur formé sur le territoire. Mais là, c'est un débat qui est du coup encore plus vaste. Après des fois même dans ces naturalisations on retrouve des cas qui sont un peu plus cohérents c'est-à-dire qu'effectivement on a des absurdités mais on en a aussi certains où ça a on parlait de sens en général ça a souvent un sens uniquement sportif mais par exemple Blake Schilb en République Tchèque qui est donc un Américain d'origine américaine mais qui joue en sélection tchèque sa femme est tchèque ses enfants parlent tchèque il y a Jamar Wilson aussi qui est lui en sélection finlandaise sa femme est finlandaise donc là ça a un sens comme on peut en trouver à Bria Hartley par filiation familiale ça a un sens après par exemple c'est vrai que l'exemple qui m'a le plus marqué récent c'était Anthony Randolph en Slovénie qui donc aidait la Slovénie à gagner l'Eurobasket l'été dernier et qui maintenant que la Slovénie a priori devrait avoir la coupe du monde de loin a déjà dit qu'il envisageait de prendre sa retraite internationale on l'avait même vu pendant que ça marchait bien à l'Euro dans les vestiaires pendant que son équipe célébrait on le voyait sur son téléphone penché à voir en gros les célébrations de loin entre les Doncic et les Dragic il était impliqué sportivement mais du reste ça n'avait aucun sens et voir Joel Embiid débarquer en équipe de France est-ce que c'est un débat messieurs dames que vous comprenez Tony Parker Evan Fournier Edwin Jackson s'étaient émus de cette possibilité en disant pour le coup ça n'avait pas de sens parce que quand vous intégrez un joueur de l'extérieur c'est une place une place de perdu Brian Hartley va prendre la place d'une meneuse française d'une joueuse issue de la formation à qui a pu quand elle a commencé le basket quand elle a intégré un pôle un centre national espérer imaginer endosser ce maillot c'est un drôle de message aussi qui peut être envoyé que celui-là je me fais l'avocat du diable volontairement tout à fait il y aura toujours deux façons de percevoir la chose c'est qu'effectivement ça va prendre la place d'une jeune joueuse ou ça va en tout cas rejeter un petit peu plus derrière la barrière une jeune joueuse en devenir qui effectivement ne pourra pas s'exprimer comme elle le devrait on peut le voir comme ça comme un obstacle comme un blocage on peut aussi dire qu'une jeune joueuse je dis Alex Duché qui est censée être une meneuse d'avenir pour l'équipe de France elle a 20 ans qui joue derrière Bria Hartley va pouvoir entrer sans trop de pression sans trop d'inhibition en se disant de toute façon si je ne suis pas dans le coup si ça ne va pas je sais qu'elle est là et elle reviendra et je ne vais pas pénaliser l'équipe donc elle sera déchargée d'une certaine forme de pression et elle peut aussi apprendre au contact d'une joueuse comme Bria Hartley parce qu'il y a les matchs mais il y a les entraînements il y a la vie dans le groupe il y a le quotidien et des joueuses comme ça pour peu qu'elles soient mentalement saines et bien intégrées dans le groupe peuvent effectivement aider des jeunes à progresser aussi elles ne sont pas forcément uniquement un obstacle si elles ont la bonne mentalité si elles ont envie d'apporter quelque chose elles peuvent aussi aider des jeunes joueuses ou des jeunes joueurs moins aguerris à progresser et à apprendre des choses Pour reprendre ma question et pour répondre à Lily est-ce que MBit il a cette mentalité si la fédération française parce qu'on rappelle qu'il y a une question posée par un journaliste MBit qui a dit ouais ouais la France bon je suis Camerounais mais la France pourquoi pas derrière la fédération via Patrick Wisler le manager général est allé s'enquérir auprès du pivot des Sixers savoir si oui ou non il avait envie ça lui dirait de venir jouer pour l'équipe de France sachant et c'est sans doute également pareil pour Briar Cleck que l'optique des jeux de Paris 2024 est une grosse carotte bien évidemment alors est-ce qu'il a MBit cette mentalité ? Pour l'instant on n'en a aucune idée on ne sait même pas si franchement il a envie de venir jouer en équipe de France ça avait été posé comme une question ouverte et il n'avait pas répondu oui il avait dit que c'était quelque chose auquel il n'avait pas forcément pensé ou il ne dirait pas non qu'il pouvait éventuellement envisager s'il commençait à y penser maintenant quand on regarde sa situation actuelle en NBA à Philadelphie son niveau actuel l'importance qu'il a pour les Sixers et la dimension qu'il est en train de prendre globalement dans la ligue est-ce que son objectif est-ce que là aujourd'hui Joel Embiid pendant que nous on est en train de faire un débat se dit est-ce que je vais penser à faire les Jeux 2023 avec l'équipe de France je suis convaincu que ce n'est pas le cas après est-ce qu'il fallait s'y intéresser est-ce que les gens dans le staff de l'équipe de France avaient raison de le faire oui il fallait parce que si derrière ce message il y a quelque chose de plus intéressant est-ce que ce serait peut-être le moment de franchir le cap s'il y a un moment où il faut franchir le cap c'est surtout sans doute avec un joueur pareil et peut-être qu'il y a le passif de Serge Ibaka qu'on avait raté il y a une dizaine d'années enfin qu'on avait raté Serge Ibaka était quelqu'un qui envisageait en tout cas de jouer pour l'équipe de France il a dit qu'il aurait pu plus naturellement jouer pour l'équipe de France que pour l'équipe d'Espagne puisqu'il a finalement fini par jouer avec l'Arora et finalement il a fini par en gros nous battre lors de sa première sélection en 2011 à l'Eurobasket c'est lui qui en partie contribue à faire la différence alors qu'on l'a raté quelques années auparavant suite à un conflit entre club et d'agence donc peut-être que ce passif peut avoir un impact dans le futur de l'affaire Joel Embiid même s'il faudra payer l'assurance de Joel Embiid pour qu'il joue et celle-là elle va être et même si encore une fois Serge Ibaka a joué en France avant il connaissait la France il était en France il a joué en France pour des clubs français Joel Embiid il est très loin de chez nous à tout point de vue à part visiblement avoir envisagé être passé tout près d'être formé à l'INSEP d'être passé à l'INSEP semble-t-il il n'a aucun lien avec la France moi aussi je suis passé à l'INSEP mais je ne suis pas sûr de jouer en équipe de France après c'est vrai je te laisse la parole tout de suite Amori une raquette avec Embiid Gobert Fall Moustapha puisque pour le cas de Youssoufa là aussi la fédération française est en voie d'essayer de naturaliser alors lui c'est pareil il est franco-sénégalais mais la fédération sénégalaise ne veut pas lâcher Youssoufa Fall donc on va suivre le dossier mais une raquette Embiid Gobert et Moustapha Fall ça fait rêver quand même non ? ça peut permettre de s'asseoir sur certains principes Amori ? est-ce que c'est vraiment s'asseoir sur des principes ? mais oui sur des valeurs sur des valeurs oui mais on a un règlement qui autorise la chose donc à partir du moment où le règlement l'autorise une raquette Gobert-Embiid pour aller chercher un titre, deux titres, trois titres si Embiid est prêt à s'engager en équipe de France c'est pas juste faire une pige c'est dire ok je prends le passeport français maintenant ma carrière internationale je souhaite la développer et c'est uniquement avec l'équipe de France pourquoi on irait s'en privé et avoir la plus belle raquette la plus belle raquette du monde tout simplement ? s'engager plus longuement de manière plus pérenne que Joachim Noah j'en étais sûre non mais c'est vrai mais on a cet exemple là pour venir nous prouver qu'il y a des erreurs des erreurs de parcours des erreurs d'investissement sur l'état d'esprit effectivement c'est pas irréprochable on peut rappeler Lily si tu veux le faire Joachim Noah la Fédération française l'a pressé de prendre un passeport français parce qu'on rappelle il est né à New York d'un père français Yannick Noah pas la peine de le présenter d'une mère suédoise il avait un passeport dans sa poche gauche américain et dans sa poche droite suédoise il me semble oui tout à fait et c'est vrai qu'il a été pressé d'une part par une forme de pression familiale aussi parce que son père lui a mis la pression il me l'a dit en lui disant qu'il serait tellement fier de devoir porter le maillot bleu etc il a été pressé par la FFBB voilà et comme c'est quelque chose qui lui paraissait pas incohérent il a dit oui il a dit oui et il a fait un euro il a fait un euro l'Euro 2011 voilà un final contre l'Espagne il n'est pas mauvais où il a fait du très bon travail et quand vous parlez à Vincent Collet de l'Euro 2011 il vous dit que Joachim Noah c'est un bonheur de mec à coacher qu'il n'avait jamais eu un joueur qui était à 200% comme ça à tous les entraînements qui a des cadors de l'équipe de France qui lui arrivaient pas à la cheville en matière d'investissement Vincent a dit ça voilà et il a fait un beau passage en équipe de France le problème avec Joachim c'est que dans sa fibre personnelle dans son style de vie dans son approche culturelle il est américain et il l'avait dit souvenez-vous Guillaume j'avais fait un papier dans l'équipe où il m'avait dit moi la marseillaise ça ne me représente rien pour moi ça ne me donne pas de frissons voilà j'aime la France j'aime jouer avec Tony Parker Boris Diot j'aime ces gars-là mais voilà il m'avait dit texto j'ai pas la fibre patriotique c'est pas le seul loin de là dans n'importe quelle situation oui mais c'est le seul à le dire ouvertement je pense un petit peu et en fait il a fait des efforts il a fait des efforts et il m'a dit après c'est trop compliqué les stages partir de moi loin des Etats-Unis loin de ma famille de mes copains de mon cercle proche et tout ça il m'a dit c'était un peu dur et donc voilà finalement la relation s'est étiolée puis après il y a eu tous les problèmes que Noah a pu connaître de blessures mais cet exemple est intéressant parce qu'effectivement entrer dans une sélection c'est pas simplement faire acte de présence c'est un investissement c'est pour ça que je parlais je reviens au sens que j'évoquais au début sur Brian Hartley le sens c'est vous rentrez dans un process longue durée avec des objectifs collectifs vous êtes au service d'un collectif et pas au service d'une carrière individuelle ces naturalisations alors c'est sans doute pas le cas pour Brian Hartley mais ces naturalisations dont on parlait tout à l'heure sont d'abord des actes d'intérêt personnel et c'est ce que souligne Evan Fournier quand il va à l'encontre de l'affaire de quand on propose un Joel Embiid dans l'équipe de France lui il dit non parce qu'il avance exactement cet argument jouer pour l'équipe de France c'est pas un acte individuel ça va pas dans le sens d'une carrière personnelle c'est un engagement sur le long terme et puis il parle vraiment d'actes alors c'est pas patriotique je sais plus quel est le terme qu'il utilise quand il présente ça mais c'est un attachement au pays voilà c'est un profond attachement il faut des racines il présente cet attachement là sinon pour lui ça n'a aucun sens et c'est le seul argument que lui utilise quand il donne son voilà son ressenti par rapport à ça et ça n'a pas été le seul parce que Yann Meyni également a dit qu'il était mitigé par rapport à ça Tony Parker là dessus dit c'est une question de principe j'ai rien contre Joel Elbit qui est un bon gars un super joueur mais c'est une question de principe il dit que ça manquerait terriblement d'authenticité c'est ça on peut l'entendre après il y a un élément qu'il ne faut pas éluder en lisant notamment un dossier de B-Basket sur la question qui rapportait des propos de présidents de fédérations mineures européennes on va dire le phénomène s'accentue notamment parce qu'on voit des américains arriver en Macédoine dans des pays qui finalement en termes de viviers basket est quasiment inexistant et en fait les présidents de fédérations l'expliquaient comme ça ils disent en fait on n'a presque pas le choix d'utiliser cette règle parce qu'on a besoin de ces joueurs là pour populariser le basket dans notre pays ils ne prennent pas vraiment la place de joueurs parce qu'en fait on n'a aucun joueur à ce niveau là et donc ils vont venir porter un projet essayer de faire monter la formation et on les entoure et puis susciter des vocations les grandes nations au-delà de l'exemple de Sergi Baca parce qu'il y avait quand même un sens à le voir en sélection espagnole les grandes nations européennes n'ont pas souvent recours à la naturalisation un peu sauvage comme tu disais comme tu disais Liliane donc bon ben là effectivement il y a des joueurs américains qui en profitent clairement pour pouvoir se libérer sur le marché mais on ne parle pas non plus sur ces joueurs naturalisés on ne parle pas de pointures majeures qui auraient éventuellement pu prétendre jouer en sélection américaine ou faire une carrière NBA incroyable donc ça reste aussi quand même des joueurs de seconde zone et ça n'est pas le cas par exemple d'un joueur comme Joel Embiid oui des joueurs de seconde zone c'est des bons joueurs européens qui peuvent se monnayer en Europe sans aucun problème mais qui savent qu'ils n'ont qu'ils n'ont aucune chance avec leur passeport américain et du coup les fédérations profitent de ce système là pour récupérer des bons joueurs américains bon marché et puis c'est un passeport contre une possibilité de mieux se vendre derrière d'ailleurs je me suis amusée un petit comptage vite fait avant de vous rejoindre et j'ai constaté qu'en Jeep Elite actuellement si j'ai bien fait le tour de tous les effectifs on a 12 américains naturalisés sur les équipes de Jeep Elite ce qui n'est pas non plus exorbitant mais on a de tout on a du libérien du panaméen du bosnien du tchèque et on a un fidèle LG Slaughter international polonais 3 euros au compteur quand même ça peut paraître étrange mais il a fait 3 euros est-ce que finalement cette règle on l'a dit tout à l'heure qui n'est pas vraiment une règle permissive si on se compare à d'autres sports comme le hand par exemple est-ce que cette règle ne devrait pas être durcie un petit peu toutefois en laissant par exemple une période de latence entre le moment où le joueur prend le passeport espagnol pour Ibaka polonais pour Eddie Slaughter russe pour Holden etc en disant voilà écoute tu prends le passeport russe très bien 2 ans d'attente et tu joueras la coupe du monde 2023-2029 qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il ne voudrait pas la durcir pour éviter ça justement dire tu ne vas pas pouvoir jouer tout de suite mon grand oui oui peut-être que ça pourrait être un peu plus cadré après c'est vrai que quand on compare aux autres sports la règle elle est déjà beaucoup plus stricte que comparativement on a vu l'histoire du Qatar au Mondial de Hand en rugby on a juste besoin de jouer dans le championnat d'un pays pour pouvoir intégrer la sélection on est quand même sur une fédération avec des règles beaucoup plus strictes sur des sports qui sont beaucoup moins universels c'est pour ça aussi c'est une manière de promouvoir la discipline peu importe on n'est pas trop regardant parce que de toute façon on est tellement peu à jouer qu'il faut qu'il y ait un petit peu de monde après je pense que l'instauration même d'une ou de règles au pluriel supplémentaires pourrait amener un débat qu'est-ce que ça doit être est-ce que ça doit être le fait de pouvoir parler la langue est-ce qu'il faut passer un test linguistique pour savoir est-ce qu'on réussit à dire bonjour en macédonien comme Beaumac Caleb ne le savait pas est-ce qu'on doit savoir est-ce que c'est géographique pour connaître les villes est-ce que c'est culturel est-ce que c'est un mélange de tout ça est-ce que ça doit être comme au rugby ça doit passer du temps dans un club d'une ville du pays pour lequel on souhaite jouer en sélection sans doute que ça doit se réfléchir maintenant j'estime que un naturalisé par sélection certes ça amène à ces débordements mais ça reste quand même relativement cadré on n'arrive pas à un débordement type Qatar Qatar 2015 ou 2017 il y a quand même pas mal de lobbying actuellement à la FIBA pour passer à deux donc ça va plus dans un sens que dans l'autre et c'est pas celui qu'on est en train d'évoquer pour revenir sur ta proposition attendre deux ans finalement le joueur pour la plupart des joueurs ce qui l'intéresse c'est pas le temps d'attendre c'est s'il a la garantie d'avoir ce passeport et donc un avenir en club plus radieux il sera prêt à attendre donc finalement je trouve que la solution elle est ça laissera plus de temps en fédération pour réfléchir sur l'engagement qu'elle ne promeut ou pas moi je reviens sur l'exemple de Mike Caleb qui signe un contrat de 5 ans avec sa fédération et donc il y a une forme d'engagement et bien on prend une autre proposition de Gaëtan sur ses 5 ans il s'astreint à apprendre la langue la langue du pays qu'il a naturalisé et bon voilà il y aura tant de propositions effectivement là si on passe à deux naturalisés on élargit un peu plus la problématique sur 5 ? comment ça fait beaucoup ? ça peut faire beaucoup effectivement ça veut dire qu'on ne cherche plus vraiment à avoir un sentiment d'appartenance à une sélection nationale mais plus on joue au basket tous ensemble les uns avec les autres et puis la meilleure équipe conglomérée et agglomérée gagnera quoi au final c'est toujours Team USA qui l'emportera sauf si LeBron James nous rejoint pour une deuxième naturalité d'ici les Jeux 2024 pourquoi pas on peut toujours rêver merci beaucoup un débat qui rebondira dès demain ce samedi dans les colonnes de l'équipe avec Liliane qui reviendra sur sur ce cas Bray Hartley qu'on suivra avec grande attention on continuera aussi à suivre évidemment les suites du feuilleton Joel Embiid peut-être ou de Youssouf Afal on verra bien avant de conclure j'aimerais faire un petit tour de table rapide que vous me donniez chacun votre coup de coeur de la semaine voilà on innove qui veut se lancer coup de coeur basket évidemment moi c'est pas forcément le coup de coeur de la semaine sur un match etc c'est plus sur une situation j'ai un coup de coeur pour les journalistes du populaire du centre à Limoges qui sont mis à rude épreuve par leur club qui sont bordurés de partout qui n'ont plus le droit d'appeler les joueurs qui se font jeter enfin qui sont qui sont menacés enfin on veut leur faire signer des chartes on veut plus leur parler voilà et je dis ils font bien leur boulot ils défendent une équipe parce qu'ils aiment le basket on oublie qu'ils font pas ça par contrainte ils aiment le basket ils aiment cette équipe de Limoges ils essayent de faire le travail alors laissez-les travailler un coup de coeur sans transition pour les petites équipes de la conférence ouest qui sont en train de bouleverser un peu la hiérarchie et c'est assez frais à voir sauf Phoenix sauf Phoenix évidemment non je pensais plutôt aux Memphis Grizzlies qui viennent de battre des Bucks je pense aux Sacramento Kings qui sont en train d'amener un petit vent de fraîcheur dans cette conférence qu'on pensait un peu cloisonner aux grosses équipes et on voit que même dans une conférence aussi dense on peut amener des choses un peu nouvelles soit avec l'attaque à outrance comme Sacramento soit avec un retour aux bases défensives comme Memphis et c'est plutôt cool à voir Amory ? Je veux faire plutôt classique on peut pas finir la semaine sans mentionner Libran James qui devient cinquième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et un petit lot de débats qui va avec puisque je me souviens dans le gars et le temps t'avais tweeté un peu ce chiffre de l'âge auquel il a passé ce cap et donc plus jeune que Michael Jordan ou que Mibriant et du coup retour sur le débat Libran est-il au-dessus de MJ et généralement c'est toujours un flot de haters Il est certain que si Libran continue sur ses moyennes en carrière il peut terminer meilleur marqueur de l'histoire devant Karim Nadoul Jabbar et ses 38 000 et quelques points c'est une certitude il a encore besoin de jouer 5 ans et il sera numéro 1 Il le fera physiquement Il fait tout ce qu'il faut pour ça Exactement Liliane donc on suivra ça aussi avec grande intention je pense qu'on en reparlera de Libran James pour ton plus grand plaisir pour le nôtre et pour le vôtre Voilà c'était l'équipe basket à la semaine prochaine Ciao merci Salut